Bonjour, bienvenue sur Road Story Histoire d'Auto. Aujourd'hui, on vous emmène en Californie. En effet, Bruce Myers, l'inventeur du buggy, est décédé la semaine dernière à l'âge de 94 ans. Devenu symbole du style de vie californien, le Meyers Manks, le nom du buggy, est né au fond d'un petit garage avant de conquérir le monde. Mais derrière cette icône automobile de la pop culture, l'image de liberté et d'insouciance cache une histoire digne d'un roman. Celle d'un inventeur de génie qui aurait dû devenir riche, mais qui grouera toute sa vie derrière le bonheur. Retour sur la vie d'un hippie, pas comme les autres. Bruce Myers est né à Los Angeles, le 12 mars 1926. C'est le plus jeune d'une famille de 5 enfants. En son temps, son père a aidé Henry Ford à créer des concessions automobiles en Californie. L'enfance de Bruce Myers se passe dans le cadre idyllique de Newport Beach, bien avant que l'endroit ne devienne hors de prix et surpeuplé. Ce qui intéresse le petit Bruce se trouve à quelques centaines de mètres de la maison familiale, la plage. Mais la guerre va arracher Bruce à ses rêveries. A 18 ans, il est enrôlé dans la marine. Nous sommes en 1944. Il se retrouve sur le porte-avions USS Bunker Hill, au large de Kinawa. Un soir, une attaque kamikaze transforme le bâtiment en lance-flammes. Les membres d'équipage qui échappent aux flammes doivent sauter dans le Pacifique. Il n'y a pas assez de gilets de sauvetage pour tout le monde. Bruce tend alors le sien à un marin qu'il n'en a pas, puis saute à l'eau. Pendant de longues heures, au milieu d'une marée noire de pétrole enflammé, il porte sur son dos un marin blessé. L'attaque fera 389 morts. Bruce, le surfeur, est désormais un héros de guerre. Il a fait son devoir. Désormais, il n'a qu'une obsession. Retourner en Californie pour retrouver sa planche de surf. On retrouve Bruce Myers plusieurs années plus tard. Alors qu'il est fraîchement diplômé de l'école d'art de San Francisco, Myers vit dans un garage de Newport, au 509 de la 34e rue. Face à la mer, plutôt habile de ses mains, il gagne 70 dollars par semaine pour façonner des planches de surf, soit 10 dollars par planche. Fort d'une belle expérience, Bruce commence à se faire un nom dans la fibre de verre. Jack Jensen, un fabricant de bateaux, lui confie alors la construction de voilier. Le week-end, Bruce gagne également 15 dollars par nuit en jouant de la musique tahitienne à la guitare dans les bars. Le soir, Bruce retrouve sa femme, Shirley, qui travaille comme réceptionniste chez Road & Track, un des principaux magazines automobiles américains. Surf, voile, plage, guitare, cheveux blonds et chemise à carreaux, Bruce a tout du californien. Mais il lui manque un truc. Régulièrement, il navigue vers Tahiti sur une petite goélette à la recherche de nouvelles aventures. Mais après avoir été un pionnier du surf à l'époque, où ce sport ne se pratiquait que sur des planches en bois creuse, et après avoir été un des premiers à construire en série des bateaux en fibre de verre, Bruce se réveille un matin avec une idée en tête. Les finances du couple restent modestes, et Shirley bosse certains soirs comme serveuse dans un bar sur le port. Ce qui va laisser un peu de temps libre à Bruce pour tenter de nouvelles expériences. Bruce commence à passer ses nuits dans le garage, et imagine un véhicule léger, fun et pas cher, qui serait idéal pour aller dans les dunes. Ses potes ont pour la plupart des Jeep Willis, mais Bruce est persuadé qu'il peut faire mieux, et surtout plus californien, plus cool. Il commence à regarder ce qu'il pourrait bien utiliser comme châssis pour évisser sa propre carrosserie. Le projet de Bruce est simple, dessiner une carrosserie en fibre de verre sur un châssis, pour en faire un engin le plus fun et le plus léger possible. Son soie se porte sur un châssis raccourci de Volkswagen & Coxinelle. On a longtemps lu d'ailleurs que c'était une question de coût et de disponibilité, c'est évidemment un avantage, mais ces questions n'ont absolument pas guidé le choix de Bruce à l'époque, comme il le dira plus tard en interview. Il raconte, il dit, « Mon obsession était le poids. J'ai pesé plusieurs châssis, et à chaque fois celui de la coxinelle était de loin le plus léger. C'est assez surprenant, sachant que la coxinelle avait été créée avant la guerre. Ferdinand Porsche avait tout compris. Son châssis était à la fois léger et costaud. A l'époque, seuls quelques bricoleurs passent leur week-end sur la plage de Pismo Beach. Ils s'amusent à passer les dunes avec leurs coxinelles. Certains n'hésitent pas à couper les ailes de leur voiture, à y mettre des pneus larges, à virer quelques pièces de carrosserie pour la rendre encore plus légère. Bruce va leur montrer qu'on peut faire beaucoup mieux. Armé d'une suspension de pick-up Chevrolet et d'une carrosserie peinte en rouge Old Red, le premier Buggy Meyers-Monks voit le jour en 1964. Cet engin qui sort du hangar exigu de Newport Beach répond à un cahier des charges simplissime. Il ne devait pas ressembler à une Jeep d'occasion, pouvait vous emmener ou vous alliez, et devait être aussi léger pour évoluer dans les dunes de Californie. Dira plus tard Bruce Meyers. Les ailes étaient bien plus étudiées qu'il n'y paraît. Elles devaient être relevées pour faciliter le débattement des suspensions, mais également avoir une partie plate sur laquelle on devait pouvoir poser une bière. Leur forme devait également empêcher la boue et la poussière d'arriver sur le visage du conducteur. Mais surtout, il fallait absolument qu'il soit beau. Il raconte, il dit, « J'y ai mis toute la féminité que je pouvais pour que sa ligne soit désirable. Je voulais que cet engin soit un aspirateur à gonzesses. » déclarera Bruce Meyers. « La fabrication du premier exemplaire prend 18 mois. Bruce améliore sans cesse la forme pour parvenir aux résultats que l'on connaît. Je n'avais absolument aucune idée de la rentabilité de mon invention, dira-t-il en 2006 dans une interview. » À ce moment-là, Bruce est en effet très loin de se douter de l'effet que va produire son buggy. Lors de la première sortie sur route, tout le monde se retournait sur mon buggy. Au début, quand j'ai vu mon premier exemplaire, je me suis dit que ce serait bien d'essayer d'en faire un second pour le vendre. Je me disais que si tout roulait, au mieux, peut-être que j'en vendrais une dizaine. Plusieurs copains m'en demandaient et je me suis lancé. Rapidement, certaines personnes voient le potentiel de l'engin. EMPI, une boîte qui fabriquait des pièces pour des Volkswagen aux Etats-Unis et développait ses propres dérivés de Volkswagen, fait une offre à Bruce Mayers. Mayers devra fabriquer les buggy en série et EMPI se chargera de les vendre. Mais Bruce refuse, malgré une promesse de gain motivante. Il raconte, il dit, « J'ai dit non, j'étais le mec le plus stupide du monde. Joe de EMPI était capable d'en livrer 10 par jour. À ce moment-là, j'avais la tête dans le guidon. C'est jamais facile de deviner l'avenir quand vous avez les deux occupés à construire des choses. » C'est finalement un autre événement qui va apporter la reconnaissance à Bruce Mayers. Il raconte, « Je me disais que si j'arrivais à en faire 20 ou 30, je gagnerais de l'argent avec ça. » Au bout d'un mois, Bruce a déjà reçu 12 commandes au prix de 995 dollars. Une somme non négligeable. Au début des années 50, un enseignant du secondaire gagnait 5000 dollars par an. Mais ce kit n'inclut ni moteur, ni transmission qui augmente grandement le coût final pour l'acheteur. Sans compter les heures de main-d'oeuvre, chaque kit nécessite un montage long et réservé aux professionnels ou aux très très bons bricoleurs. Alors que Bruce occupe toujours son modeste garage sur la plage dans le bidonville de Newport, un journaliste va s'occuper de son cas. Une couverture du magazine Outroad en août 1966 fait exploser la popularité de Meyers Manks. Les commandes commencent à affluer. Un an plus tard, le numéro d'avril 67 de Car & Driver titre, « Vous pouvez construire cette voiture amusante pour 635 dollars. » Cette fois, c'est parti, les commandes à flux. Du jour au lendemain, Bruce vend 350 voitures. Dans le garage, les carrosseries de manque s'empilent comme des gobelets en carton. Là, vous vous dites que ce bon vieux Bruce va enfin devenir riche ? Non, la réalité est plus complexe. Rapidement, Meyers se retrouve contraint et confronté à une délicate équation. Le coût de production de chaque kit est en effet supérieur au prix auquel il peut le vendre. A l'époque, une Chevrolet Impala 64 coûtait 2700 dollars. Bruce ne peut pas vendre son buggy aussi cher. Il va donc trouver une autre solution. Réduire les coûts de production. Le manque s'est alors totalement repensé tout en conservant son nom et son allure. Si en apparence il est identique, ce nouveau manque c'est en fait très différent de l'original et adopte un inédit système de boulonnage au châssis. Désormais, Meyers peut produire les 11 pièces de son kit Manx en seulement 10 heures. Plus simple à construire, il sera aussi moins cher et Bruce arrive à descendre le tarif à seulement 495 dollars. Et là, il raconte encore « La vérité, c'est que je n'avais absolument aucune vision. Je n'étais décidément pas un businessman. Je me disais que j'aurais toujours une dizaine de commandes par mois et que ça me permettrait de manger. La vérité, c'est que Meyers a bien du mal à répondre à la demande. L'autre problème, c'est aussi que des carrosseries de buggy, même si on peut les empiler, ça finit toujours par prendre beaucoup de place. Bruce finit par déménager dans un hangar plus grand. Ce qui ne résout pas tous les problèmes. Chaque carrosserie prend beaucoup de place dans un conteneur et les clients découvrent vite que les frais d'expédition des kits alourdissent dangereusement la facture. Meyers finit par recruter un réseau de concessionnaires. Pour la gestion, il se fait aider par sa femme, mais les délais s'allongent. Pour se détendre et sortir un peu de la gestion d'une entreprise en pleine croissance, Bruce continue de s'amuser. Pour faire la promotion de ses buggy, il court dans des barras et en remporte quelques-unes comme la mexicaine 1000 en 1967. L'année suivante, alors qu'il court une de ses courses, son buggy rebondit sur une bosse, plonge dans la poussière et finit par décoller sur un talus pour aller s'écraser plus loin. Le buggy est plié au niveau de ses pieds, son pied gauche est quasiment arraché et ses deux jambes ne sont plus qu'un amas d'eau cassée. Un hélicoptère de la télévision ABC le ramasse avant de le déposer à un point de contrôle. Le calvaire durera 22 heures avant son arrivée à l'hôpital de San Diego. Bruce mettra un an à se remettre physiquement. Une année qu'il allait retarder encore les livraisons de son Meyers Manks. Mais un autre problème va venir contrarier l'entreprise Meyers Manks. En effet, malgré toutes ces péripéties, on estime que Meyers fabrique entre 5 et 7000 buggy entre 1966 et 1970. Mais cette demande élevée va vite aiguiser l'appétit de businessmen rivaux. Bientôt, tous les magasins et petits artisans maîtrisant la fibre de verre vont se lancer dans ce lucratif business. n'est-ce. En 1969, au moins 70 entreprises proposent des kits de buggy rien qu'en Californie. En 1965, Meyers avait déposé le brevet du Manks. Quatre ans plus tard, il décide donc de poursuivre une société qui s'appelle Lincoln Industries pour violation du droit d'auteur. Pendant des semaines, il se rend dans un tribunal fédéral de Sacramento. Le juge de 78 ans qui, selon Meyers, n'avait jamais vu un buggy de sa vie, décide que le Manks appartenait au domaine public. En cause, le fait que Bruce ait tendu un an après la fabrication de son premier exemplaire en 1964 pour déposer le brevet. L'avocat de Meyers s'encourage alors son client à faire appel de la décision, mais Bruce a déjà dépensé plus de 30 000 dollars, une véritable fortune à l'époque, dans cette affaire. Le chef d'entreprise adopte alors une toute autre stratégie. Bruce décide de diversifier ses activités. Il développe deux autres buggy, le TOTS et le SR, qui est, lui, un peu plus typé route. À côté de cela, il invente un spa en fibre de verre, bien avant la mode des jacuzzi, et un lit d'enfants en forme de voiture canam. Mais cette frénésie de projet ne parvient pas à cacher le mal qui ronge l'entreprise. Meyers est en train d'imploser. Trop occupé à répondre à la demande de ses manques, il voit à chaque jour apparaître de nouveaux concurrents qui copient son modèle. Trop de concurrents pour les compter, dira-t-il en 2006. Il est même impossible de connaître le nombre de concurrents qui produisaient des buggy, mais sur les 300 000 buggy estimés dans le monde alors en circulation, seuls 5 000 à 7 000 sortaient de l'atelier de Meyers. Les Toads et le SR reçoivent un accueil mitigé avec respectivement 850 et 500 unités produites. En 1970, l'entreprise Meyers compte 70 employés. Pendant ce temps, les concurrents, souvent moins chers, plombent le marché avec des buggy de qualité très inférieures. Mais plus que tout, c'est le moral de Bruce Meyers qui souffre de cette concurrence injuste. Les frais de justice s'accumulent et c'est une perte sèche. Dans la majorité des cas, la justice ne reconnaît pas la notion de propriété intellectuelle à ce hippie en chemise à fleurs qui construit des bagnoles en kit en forme de baignoire. Clairement, personne ne le prend en sérieux. Le coup de grâce arrivera au cours de l'année 1970. Meyers s'est plombé moralement par ces histoires et se retrouve endetté par des frais de justice. Les semaines passent et il commence à douter à quoi bon travailler comme un con si à la fin je n'ai plus le temps de profiter de la vie et que je m'endette. Acculé, il se voit dans l'obligation d'emprunter 20 000 dollars à ses beaux-parents. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Meyers annonce que son entreprise ne verra pas 1971. Ils m'ont tout pris, mon argent, mon rêve californien et mon énergie. Une fois la décision prise, il ne veut plus entendre parler de Buggy. Cette page est définitivement tournée, pense-t-il alors. Meyers est fâché et ça va durer très longtemps. Il le raconte lui-même. Cela m'a pris 10 ans avant de ne pas me mettre en colère quand j'entendais le mot Buggy. Pourtant, j'étais un surfeur à la cool, mais certaines choses sont insupportables. après avoir fermé la boîte, Meyers se retrouve à vivre dans un camping-car en attendant qu'on soit à une maison à l'abri d'une cri cri isolée au Mexique. Pendant 5 ans, de 1975 à 1980, il retrouve un emploi chez un carrossier avant qu'on lui propose de restaurer une Rolls Royce de 1964. Il se lance alors dans la restauration automobile, mais une fois de plus, Bruce n'est pas un gestionnaire. Ce projet laisse ses finances exsangue, Bruce sous-estimant systématiquement chaque phase de la restauration. Une fois de plus, Meyers s'en ressort épuisé financièrement et émotionnellement. À ce stade de l'histoire, Bruce vient de se marier pour la sixième fois avec Winnie, sa nouvelle épouse, et il retourne vivre en Californie, à San Diego. Il faudra attendre les années 90 pour que Bruce Meyers accepte à nouveau d'entendre le mot Buggy. En 1994, contre toute attente, il accepte même une invitation à se rendre à un rassemblement du genre pour les 30 ans du Buggy, célébré sur le circuit du Mans et organisé par un certain Jackie Morel. Jackie Morel, un Français qui s'occupe du rassemblement Super VV national et de magazines consacrés au Volkswagen, Jackie Morel va donc accueillir notre Bruce à Marne-la-Vallée. Il l'emmène au Mans au rassemblement des 30 ans du Meilleurs Smanks, un voyage qui va célébrer les 30 ans du Buggy mais qui va surtout réveiller en Bruce quelque chose depuis longtemps enfui. En arrivant au Mans, Bruce est accueilli comme une rockstar par une foule de fans conquis. Notre Américain qui ne s'attendait pas à un tel accueil est sincèrement ému, Jackie Morel nous raconte. A l'époque, il vivait un peu isolé dans une caravane posée dans le jardin de ses beaux-parents. Il ne voulait plus entendre parler de tout ça. Quand il a reçu l'invitation, il s'est un peu renseigné, il n'y avait pas internet à l'époque. Mais ses amis lui ont confirmé que nous étions des gens sérieux et des vrais passionnés. Une fois au rassemblement, Bruce Mayer s'est un peu surpris par le nombre de répliques présentes. En France, forcément, il y avait plus de faux que de vrais Manx. Mais j'ai pris Bruce à part et je lui ai dit regarde plutôt les visages des gens. Tu as vu, ils ont tous ce sourire. Et ça, c'est grâce à toi et à tes buggy, ajoute Jackie Morel. La suite va lui donner raison. La plupart des mecs qui roulaient dans de faux Mayers Manx ne rêvaient que d'une chose finalement, avoir une vraie coque faite par Bruce. avant qu'il reparte, on lui a dit refais-nous des coques. C'est un Bruce Mayers reboosté qui repart en Californie. En novembre, il invite à son tour Jackie Morel outre-Atlantique pour assister à une barra. Entre-temps, Bruce a édité un flyer pour célébrer et créer le club Mayers Manx. A chaque fois qu'il croise un buggy en Californie du Sud, hop, il dépose un flyer sous l'essuie-glace. Rapidement, les membres affluent. L'accueil est super, c'est un gros succès. Et une véritable communauté de propriétaires de buggy va se former. Le but de ce club, c'est de recenser les Manx survivants, mais aussi de tâter le terrain pour un éventuel retour en production. Rapidement, cela se confirme. Les propriétaires de Manx sont très attachés à leur véhicule et les conducteurs de buggy concurrents rêvent tous d'avoir un vrai Manx. En 2000, Mayers décide de relancer une production en édition limitée de nouveaux kits Manx pour 2000 euros chacun. Enfin, 2000 dollars chacun, pardon. Comme au bon vieux temps, Bruce n'a aucune idée du nombre de commandes qu'il va le recevoir. Il dit, je me demandais si j'allais en vendre 20 quand j'ai moi-même décidé de fixer à 100 exemplaires cette série limitée. Et puis finalement, j'ai vendu les 100 en un mois. Et comme au bon vieux temps, le prix est tellement bas que Bruce ne gagne pour un centime sur les ventes. Après avoir annoncé que ce buggy serait fabriqué à seulement 100 exemplaires, impossible de continuer la production. Au sein du club, nombreux sont les membres à demander un buggy capable d'accueillir confortablement non plus deux, mais quatre personnes. Les clients voulaient aussi un coffre, précise alors Bruce Mayers. En tout cas, l'intérêt pour un manx moderne pousse Mayers à remettre le doigt dans le grenage. Il n'y a pas d'artiste à la retraite, a dit un jour Mayers sort d'une interview. À l'âge où votre grand-père est entré en maison de retraite, Bruce sort alors le mangster 2 plus 2. Comme l'original, il est basé sur un plancher de Volkswagen Cox, mais celui-ci n'est plus raccourci. Comme l'original, il sort d'un tout petit garage, pas plus grand que celui de Newport. Son prix, lui, passe à 5395 dollars et Bruce en produira au moins une soixantaine. Mais une autre demande du club va le pousser à relancer la fabrication de pièces de rechange pour le manx original et à décliner quelques versions du mangster. Quelques mois avant de mourir, Bruce Mayers vend son entreprise à une société d'investissement nommée Trousdale Venture, une façon d'assurer la suite des meilleurs smogs. C'est le bon moment, disait Winnie et son épouse au moment de la session. Le nouveau président de la société, Philippe Saufim, semble décider à lancer une nouvelle génération de buggy, avec le même esprit de plaisir, d'aventure que les originaux. Pour confirmer cette volonté, une équipe de designers et d'ingénieurs aurait été mis sur pied sous la haulette du designer Freeman Thomas, comme le confirmait Bruce Mayers il y a quelques mois. Il disait « Il faut maintenir l'ancien, construire le futur. Nous pensons que Mayers Manx y arrivera. Avec leur désir de respecter notre héritage, l'avenir sera plus brillant, plus heureux, plus ensoleillé que jamais. Une merveilleuse renaissance pour ce que nous avons créé. » C'était une des dernières déclarations de Bruce Mayers avant son décès. Sa dernière apparition publique, d'ailleurs, datait de 2019. Il était invité sur un salon par Volkswagen à découvrir le prototype de buggy électrique ID Buggy, sous forme de reconnaissance finalement pour le surfeur de Newport qui toute sa vie n'aura cessé de découper des coccinelles pour les transformer. Bruce Mayers s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 94 ans. On remercie tout particulièrement Jackie Morel pour son témoignage puisqu'on l'a interviewé pour préparer cet article et compléter cet article. Et on remercie également Olivier de la page Car Design Archive qui nous a trouvé quelques archives sympathiques qu'on n'avait pas et notamment vous pouvez retrouver ça sur road-story.com Dans l'article vous retrouverez plein de photos parce que Jackie Morel nous en a envoyé des dizaines et aussi le brevet le brevet original du Manx du Meyers Manx ainsi que le plan le plan de montage original de la Meyers Manx donc ça c'est des documents d'époque qu'on a retrouvé grâce à Car Design Archive qu'ils ont une page Facebook il suffit de taper Car Design Archive ou CDA dans la barre de recherche et bien écoutez à bientôt merci de nous lire et de nous écouter Merci